Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. La RDC est dans l'attente d'un nouveau président. Le candidat de la majorité au pouvoir et ceux de l'opposition se disent bien partis pour succéder à Joseph Kabila. Le dépouillement des suffrages est en cours. Et nous irons à Goma, là-bas. Les résultats du scrutin sont déjà affichés dans les bureaux de vote malgré des incidents survenus à l'intérieur de la province. Qu'en faut-il retenir de ce scrutin à tour unique ? Et comment s'annonce l'avenir politique immédiat en RDC après ces élections ? Nos analystes seront en studio pour un éclairage. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition consacrée à la RDC où tout le monde retient son souffle en attendant la conclusion du processus électoral. La tension est palpable dans certains milieux alors que le peuple est dans l'attente des premiers résultats au dépouillement et l'affichage sont en cours dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays. L'opposition a dénoncé la manière dont le vote a été organisé. Difficile pour l'heure d'avancer des chiffres pour ce qui est des tendances. Les risques de contestation étant légion. Le peuple va assumer son choix, a prévenu Vital Kamere, qui deviendrait premier ministre en cas de victoire de Félix Tshisekedi. Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat du pouvoir, a déclaré dimanche avoir déjà gagné cette élection. Une hypothèse écartée par Martin Fayoulou, candidat de la coalition Lamouka, qui a invité la population congolaise à garder son calme et attendre les résultats provisoires. La CENI doit officiellement publier d'ici dimanche les résultats de ces élections présidentielles, législatives et provinciales. Ajoutant par ailleurs que sur instruction du gouvernement, Internet a été suspendu ce lundi dans le pays pour une période indéterminée. Après trois reports, l'élection présidentielle et les élections législatives nationales et provinciales en RDC ont donc bel et bien eu lieu. Les Congolais ont voté dimanche dans un scrutin qui donne au pays la possibilité d'un premier transfert de pouvoir pacifique depuis son indépendance de la Belgique en 1960. Mais le vote a suscité des critiques immédiates, notamment de la part de l'opposition, qui dénonce des irrégularités et des problèmes logistiques. Davantage avec Arzuma Kampaori. Les Congolais se sont rendus aux urnes dimanche pour un scrutin historique censé déterminer l'avenir de la RDC. Mais c'est le chaos et la colère qui resteront gravés dans la plupart des esprits. Et pour cause, de nombreux retards et des problèmes techniques ont alimenté la frustration des électeurs, malgré tout décidés à remplir leurs devoirs citoyens. Nous sommes venus pour voter. J'ai ma carte électrique ici. Paisibles messieurs, société civile. Pourquoi on nous empêche de voter ? Nous attendions le matériel depuis cinq heures et c'est arrivé en retard. On ne nous a pas donné les raisons. Depuis le matin que nous sommes là, il fait déjà nuit, mais nous sommes là, nous allons attendre, nous allons voter. Pour d'autres électeurs, par contre, tout s'est bien passé. J'ai utilisé la machine à voter hier et cela a bien fonctionné pour moi. Mais j'ai de pleurs la mauvaise organisation de la CENI. J'espère que dans tous les bureaux de vote, ça se passe pareil. Bien organisé, le calme, la sérénité. Au bureau de vote de l'école Saint-Raphael à Kinshasa, c'est le président de la CENI en personne qui a dû apporter du matériel de vote manquant. Alors que le candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, a voté à Ndjili, c'est ailleurs dans la capitale que le président sortant, Joseph Kabila, a exprimé son choix avec sa famille. Deux des candidats favoris, Emmanuel Ramazani-Chadari et Martin Fayoulou, y ont également voté. C'est un grand jour pour moi, c'est un grand jour pour les Congos, parce que c'est la fin de la dictature, c'est la fin de l'arbitraire. Je demande donc à tous les peuples congolais de faire comme moi, d'aller voter et d'éviter les incidents. Sur le terrain, une équipe de 41 000 observateurs électoraux mis en place par la puissante église catholique a déclaré que 830 bureaux de vote n'ont pas ouvert à temps, souvent en raison de dysfonctionnement des machines à voter. Alors que pour certains, toutes ces imperfections remettent en cause la crédibilité des élections, le décompte des voix a débuté dimanche soir. Et à travers le pays, c'est impatiemment que l'on attend désormais les résultats qui seront donnés par la commission électorale indépendante le 15 janvier 2019. Et toujours en rapport avec ces élections et au centre de vote de l'école primaire de Lourala, en territoire de Walungou, dans le sud Kivu, des échaufferés ont fait hier trois morts. Un électeur qui avait reçu une balle a succombé à ses blessures. Un policier a été lynché par la foule, tout comme l'informaticien de la CENI soupçonné d'avoir manipulé le choix d'un électeur. Le centre a été aussitôt fermé après ces incidents. Au lendemain du vote à Goma, les bureaux ont terminé leur dépouillement, mais la nuit a été longue pour les témoins des candidats et les agents électoraux. Le scrutin dans l'ensemble s'est bien déroulé, mais à l'intérieur de la province, comme à Massissi et dans le Rutsuru, deux groupes armés ont envahi les bureaux de vote et imposé leur choix pendant quelques heures avant d'être chassés par l'armée loyaliste. Voici le reportage de Charlie Kassereka, notre correspondant à Goma. Le matin de ce lundi, presque tous les 30 centres de vote, avec les 689 bureaux de vote, ont été envahis par le curier et de nombreux témoins, dont certains ont passé la nuit dans des petites installations électorales en train d'assister le dépouillement. Témoins et candidats essayent aussi à leur manière de rassembler les informations crédibles sur le nombre de voix obtenues par les candidats dans différents bureaux de vote. Vous savez que trois villes, comptant au moins 1 million de 100 000 électeurs, n'ont pas pu voter. Deux de ces villes se trouvent dans la province du Nord-Kivu, à savoir Boutembo et Béni. Ces Congolais ont donc été privés de leurs droits de vote, en tout cas jusqu'au mois de mars, où l'escruté, alors, sa conséquence devrait se tenir, selon la CENI. Mais à Béni et Boutembo, les jeunes du mouvement citoyen et autres ont organisé leurs propres élections ce dimanche avec des outils dérisoires confectionnés à la main et des billets de vote imprimés sur de simples papiers. Ces élections symboliques, malgré l'engouement observé, sont illégales selon la CENI, et donc les résultats ne seront pas pris en compte. Néanmoins, ces jeunes disent que les résultats seront envoyés à la mission onisienne en RDC Monisco, à la suite, pour être transférés à la CENI. Et pour les derniers développements de l'actualité en RDC, allons à Kinshasa, où nous attend notre envoyé spécial, Abdurahman Diyah. Abdurahman Diyah, bonsoir. Au lendemain de ce scrutin qui a été qualifié de crucial et historique par plusieurs observateurs de la scène politique congolaise, quelle est l'atmosphère qui règne aujourd'hui à Kinshasa et que prévoit la suite du processus? – Bonsoir John, bonsoir à tous. Oui, après une journée électorale très intense hier, Kinshasa est plutôt calme et on tente de préparer tant bien que mal la fête de Saint-Sylvêtre, mais il n'y a pas une grande ambiance, certainement à cause du contexte électoral tendu, mais aussi à cause de la coupure d'Internet dont vous faisiez allusion. Il n'y a aucune explication officielle jusqu'à présent, mais l'association des médias en ligne dénonce, de même que la coalition Lamouka qui soutient Martin Fayoulou, Lamouka qui parle d'un acte visant à favoriser la fraude, bien sûr parlant de cette coupure d'Internet. Ce matin aussi la majorité présidentielle a convoqué la presse pour dire qu'elle était confiante et sereine sur la base des résultats en sa possession, mais demande à tous, y compris l'opposition, de s'abstenir de publier des résultats avant la CENI. Martin Fayoulou et Félix Tissegéti également se disent confiants, donc c'est un peu une guerre des mots. Les opérations de compilation se poursuivent, la CENI a affirmé qu'elle va donner des tendances dans quelques jours, sans donner plus de détails, mais il faut se rappeler qu'elle avait prévu d'annoncer les résultats partiels le 6 janvier. Voilà Guillaume. Abdou Rabandia, envoyé spécial de VO Afrique à Kinshasa, merci d'avoir été avec nous et merci pour toutes ces explications. Et on va poursuivre la discussion sur ce plateau avec nos autres invités, Idriss Fall, rédacteur en chef de VO Afrique. Bonsoir Idriss et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir aux téléspectateurs. Également avec nous, Georgia Lula, vous êtes d'origine congolaise et vous êtes homme d'affaires, merci d'être venu. Merci. Idriss Fall, je vais commencer avec vous. Que retenir de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le fait même que ces élections se soient enfin tenues après de nombreux retards ? Donc c'est pourquoi on dit que c'était une victoire historique pour le peuple congolais. La première preuve, c'est la forte mobilisation qu'on a vue partout, dans tous les pays, à Mboudimai, à Lubumbassi, à Matadi, à Kisangani, partout. Maintenant, il y a eu des quacks qui étaient prévisibles. On a entendu beaucoup d'auditeurs qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes. Il y a des machines à voter qui sont tombées en panne. À Limité, à Kinshasa, il y a des bureaux de vote qui ont ouvert à 14h, même 15h, alors que ça a devu ouvrir à 6h. Donc il y a eu des problèmes logistiques, il y a eu des problèmes d'organisation, il y a eu des problèmes matériels. Mais c'est très tôt pour dire quelle sera l'issue du vote parce que les résultats ne sont pas encore programmés. – Georges Aloula, le peuple congolais s'est exprimé, du moins ceux qui ont eu la possibilité de voter. Déjà, votre analyse est sur le déroulement de ce scrutin et avez-vous le sentiment que le choix des Congolais sera respecté ? – Le choix des Congolais sera très difficilement respecté par les systèmes qui ont prévu les chaos que nous avons vus hier. – Comment vous le savez ? – Je suis le président du mouvement de l'unité congolaise. J'étais sur les start-up pour partir pour ces élections. de 2018. Mais la prévision de la visibilité à distance de ces chaos que nous avons vécu hier pour un grand pays comme la RDC, le refus de l'aide internationale pour l'organisation de ces élections ne se justifie pas. Parce que là, on a planté les graines de ce que nous allons vivre quand les résultats seront annoncés. – On revient vers vous dans un instant, le temps de clôturer notre série Nous Congolais consacré donc à ces élections en RDC pour ces derniers épisodes. Nous sommes allés à la rencontre d'un artiste bottier, il s'appelle Mbessa Kolbis. Il a 34 ans, voici ce qu'il pense des élections. – Déjà, étymologiquement, je pense que c'est certain, être Congolais, c'est avoir un père et une mère de nationalité congolaise. Mais à mon avis, je pense encore qu'il faut bien être plus profond, je dirais. Être Congolais, c'est être ce citoyen qui vit dans un sol vachemariche, mais au finalité, c'est celui qui est le plus malheureux au monde. C'est ça, être Congolais. – Il y a un philosophe qui a dit que le mal n'est pas attribué à la personne qui est l'oppresseur, plutôt à l'opprimé. Le problème se pose au niveau de la classe politique. C'est tellement simple, ce n'est pas une question des individus, sans problème du système. Il faudra juste changer le système en place. Aristote a dit, un grand philosophe aussi, que la violence est l'arme de faible. Plutôt le sage utilise le mot. Et sur leur mandat de 5 ans, il n'en est suffisamment beaucoup pour essayer d'harmoniser, et de structurer l'autorité de l'État. Donc, dans cette optique, je pense que dans une année, le Congo pourrait au moins se mettre dans le rail et essayer de prendre un autre élan. On retrouve nos invités dans la deuxième partie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOAfrique. Quelle perspective économique pour le continent africain en 2019? On le verra, la reprise en Afrique subsaharienne progressera lentement. Être femme et passionnée de foot, rien d'extra, direz-vous, mais en Libye, c'est encore un terrain difficile. Et en fin d'édition, nos caméras se dirigeront vers Times Square, centre emblématique de New York, pour saluer le nouvel an. Et on poursuit notre discussion. On l'a vu tout à l'heure, un Congolais qui parlait de ses élections, Idriss Fahle, le Congo dans un an, à quoi il va ressembler, le pire, le meilleur? Je ne sais pas. Ça dépendra de qui va être élu un. Et même de tous les trois favoris dont on parle, je ne vois pas qui peut régler les problèmes du Congo en une seule année 2019. Je ne le vois pas. Parce que c'est des problèmes énormes. C'est un vaste continent, le Congo, le sous-sol est hyper riche, d'après les témoignages que vous avez vus. Et que vous ayez à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, le peuple vit avec moins de 1 dollar. C'est la misère la plus crasse, sans parler de l'insécurité, de la violence un peu partout, surtout dans l'Est. Donc c'est des défis qu'aucun président, celui qui sera élu dans les prochains jours, ne pourra relever en seulement une année. Ce n'est pas possible. Georges Aloula, le Congo dans un an, comment vous le voyez, vous? La première chose que je vais signaler est que dans ces élections, il n'y a pas eu de débat d'idées sur le programme entre les candidats à la présidence. Alors, allez savoir la qualité de la personne qui va être élue et là où ils pensent amener les pays, comme ils ne les ont pas déclarés. Beaucoup de candidats nous ont suivis. On avait un programme de 140 milliards pour le développement du Congo sur 4 ans. Ils sont venus avec des grands chiffres. Mais on a vu dans les interviews comment ils ont été calés pour, incapables de nous dire où ils vont nous amener dans une année. Certes, je ne parle pas de tout le monde, mais je crois que la situation, comme l'a dit Idrissal, si on n'a pas été préparé, ça va être très difficile qu'il y ait un changement. Alors, Idrissal, je reviens vers vous. Quoi qu'on dise quand même sur l'organisation pratique de ces élections, est-ce qu'on ne pourrait pas tirer un coup de chapeau à la RDC qui a décidé de financer à fond propre ces élections ? Je pense que le Congo a subi un grand mal depuis son indépendance. C'est l'ingérence étrangère. C'est-à-dire que quand Patrice Lumumba a été tué, il y avait une main étrangère dedans. M. Mobutu est arrivé au pouvoir, il y avait une main étrangère dedans. Il est resté 32 ans au pouvoir, chassé par un certain Laurent Désiré Kabila. C'est en fait le voisin qui a conduit son train de Kigali jusqu'à Kinshasa pour l'installer. Il est mort d'une balle dans la tête. Et il y a eu d'autres rebelles du MLC soutenus par l'Ouganda. Il faudrait que les Congolais sachent que les problèmes du Congo ne seront réglés que par les Congolais eux-mêmes. Pas par le Conseil de sécurité, pas par la France, ni la Belgique, ni l'Union européenne. C'est aux Congolais. Et le peuple congolais l'a prouvé hier en sortant massivement sous la pluie malgré le désordre, malgré les machines à voter qui n'ont pas marché, malgré les bureaux de vote qui n'ont pas ouvert, patiemment, calmement pour donner leur voix, choisir leur président. Et ça c'est quelque chose d'énorme qui n'a jamais eu lieu au Congo. – Et comment, Georges Aloula, jugez-vous justement le fait que la RDC ait décidé de ne pas inviter les observateurs internationaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis, mais évidemment il y avait ces observateurs de l'Union africaine ? – On a vécu les élections en 2006 au Congo avec l'assistance de la communauté internationale. Je crois qu'entre l'image de ces élections de 2006 et celle d'hier, j'aurais préféré de loin l'image de 2006 avec l'aide de la communauté internationale. Je mettrai un bémol dans ce qu'a dit Idriss, nous voulons cette indépendance. Mais le Congo est un pays malade, aucun malade en soins intensifs ne peut s'élever seul et se prendre en charge. Le Congo, quand vous parlez d'un dollar par jour par habitant, c'est la misère. Dans la misère, qu'est-ce que vous pouvez faire d'une population qui vit dans la misère si ce n'est d'abord de lui apporter de l'aide ? Alors pourquoi avoir prolongé les élections de deux ans pour obtenir cette cacophonie qu'on a vue hier ? Ça n'a servi absolument à rien de reporter les élections pour deux ans. – Alors rapidement et en quelques secondes, Idriss Fall, Fayoulou, appel au calme. Le candidat de la coalition au pouvoir se déclare déjà candidat. Deux messages différents. – Non, il l'a rectifié ce matin, je crois que… – Mais il l'a dit quand même déjà. – Non, ça c'était une déclaration le jour même des élections et Binkaroubi est venue aujourd'hui faire le même appel en disant qu'ils ont signé ce pacte-là pour ne pas proclamer de résultats et de s'en tenir à ce que la CENI va dire. Et que c'est un moment fatidique. Il suffit que chacun tire la couverture de son côté et on sait qu'il y aura des morts. Comme il y a eu des morts en 2006, il y a eu des morts en 2011, il y a eu des morts en 1996, il y a eu des morts en 2018. – Justement. Alors, Georges Aloula, en quelques secondes, un message ? – Un message, c'est qu'avec tout ce que nous avons vu, l'engouement du peuple congolais d'aller aux élections, l'engouement du peuple congolais de pouvoir changer la classe politique, le peuple est revenu de se prendre en charge, de prendre ses responsabilités, d'appliquer l'article 64 de la Constitution qui les autorise. – Idriss Fahle, rédacteur en chef à VO Afrique, Georges Aloula, d'origine congolaise et homme d'affaires, merci d'avoir été là avec nous. C'est lundi, donc plein feu sur les stades, et c'est avec Yakouba Ouidraogo. Yakouba, bonsoir. – Bonsoir, John, et bonsoir à vous, amis sportifs. Le duo africain de Liverpool-Mané-Sala a remporté le choc du week-end en Première Ligue face au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et son club qui ont vécu 90 minutes d'enfer à enfile. Score finale, 5 buts à 1 pour les Reds avec un triplé du Brésilien, Roberto Fimigno et un 13e but de Mo Salah et un autre but, bien sûr, de Sadio Mané. Mais les statistiques sont moins bonnes. Par contre, pour le Gabonais qui n'a touché que 13 ballons en 71 minutes de jeu, avec ce 17e succès qui lui permet de rester invaincu en championnat en 2018, Liverpool a consolidé sa première place avec désormais 53 points, soit 9 de plus que son dauphin Tottenham. Et de Serge Aurier, suppris 3 buts à 1 à domicile par Wolverhampton. Et puis, les hommes de Jogan Klopp, on va le rappeler, ont eu chaud, mais au bout de compte, le résultat est exceptionnel. Suivez. – Nous pouvons améliorer beaucoup de choses, mais j'ai vraiment aimé ce jeu. Avant le match, il était clair qu'il y aurait un grand combat, juste parce qu'Arsenaal est vraiment un club de football. Il a eu des attaques et des contre-attaques, des rebondissements de gauche à droite. Au moment où vous pouvez contrôler le ballon, vous devez le faire immédiatement. Nous l'avons fait parfois, mais pas toujours. Mais gagner 5 à 1 contre Arsenal est évidemment un résultat exceptionnel. Coup d'œil sur le mercato d'hiver. Apprenne donc, c'est au tour de Djilobodi. Après avoir annoncé l'arrivée du milieu gabonais, Didier Ibrahim Endong, la semaine dernière, Gengen a décidé de rapatrier un autre ancien joueur de Ligue 1, en provenance de Sunderland, le Sénégalais Papy Djilobodi, le défenseur central de 30 ans, libre depuis la résiliation de son contrat. Avec les Black Cats en novembre, s'est engagé officiellement pour 6 mois en faveur de la lanterne rouge du championnat français. Et puis, comme beaucoup de sportifs, Paul Pogba a été affecté par les cris racistes qui ont ciblé le défenseur de Naples, Khalidou Koulibaly, lors du match contre l'Inter Milan mercredi dernier. Suite à cet épisode, le milieu de terrain de Manchester United a voulu afficher son soutien à sa manière en arborant un bandeau que vous voyez ici, au poignet avec l'inscription No Dimanche lors du match de Première Ligue contre Bonne Mouffe, remporté 4 buts à 1. Un bandeau à l'honneur de Khalidou Koulibaly, 2019, dit non au racisme, a ensuite écrit le champion du monde français sur Instagram. Ambiance beaucoup plus paisible de l'autre côté, le Real Madrid a célébré la fin de l'année 2018 avec ses fans en organisant une séance de formation, de formation bien sûr ouverte au public aujourd'hui. 2018 a été merveilleuse pour les Méringués qui ont remporté leur troisième titre consécutif de Champions League et un quatrième mondial des clubs. Malgré ces bons résultats, 2018 a été difficile pour le Real Madrid qui a vu partir son meilleur buteur de tous les temps, Cristiano Ronaldo, et son entraîneur emblématique, Zinedine Zidane, appelé à la rescousse. L'ancien coach de l'Espagne, Roulen Lopetegui, n'a pas pu tenir le navire et a été débarqué au profit de Santiago Solari. On va le rappeler, le Real compte actuellement 29 points en Liga, soit à 8 longueurs, bien sûr, du leader barcelonais. Du tennis et retour sur le continent, on va rappeler juste que la championnée américaine Serena Williams a remporté aujourd'hui un match à l'US, bien sûr, de l'Open, mais insuffisant pour porter l'Amérique jusqu'à la phase finale. Serena Williams, bien sûr, qui va reboloter demain avec son équipe. Très rapidement, donc, retour sur le continent et direction la Libye pour parler cette fois-ci de football. Dans la capitale Tripoli, des jeunes filles veulent rompre avec la tradition. Elles ont investi le tout premier centre féminin de formation de football, l'Académie Al-Tawati, ouverte il y a à peine un mois, mais qui fait déjà l'objet de vives critiques. Suivez. À 13 ans, Sama Badi croit qu'elle a tout ce qu'il faut pour jouer dans l'équipe nationale féminine de football féminin de son pays à l'avenir. Elle fait partie des 30 élèves en formation à l'Académie Al-Tawati de Tripoli. Dans ce premier centre réservé uniquement aux filles, elle apprend les rudiments du sport roi. J'ai choisi le football parce que c'est un sport pour tous et non pas seulement pour les garçons. À l'époque, quand nous jouions à l'école, ils nous disaient toujours non, les filles ne devraient pas jouer au football, mais le football appartient à tout le monde. Des filles vêtues de maillots et de shorts, même avec des pantalons en dessous, pour pratiquer un sport dit masculin en Libye, l'idée est en contradiction avec la conduite conservatrice de la société. Et leurs entraîneurs travaillent contre vents et marées pour promouvoir leur talent. Une fois que nous avons téléchargé une photo des jeunes filles jouant, nous avons reçu plein de commentaires et beaucoup d'entre eux étaient négatifs. Mais une fois de plus, nous surmonterons ces difficultés et si Dieu le veut, nous serons les meilleurs. Tous les pays arabes ont des équipes féminines de football composées de jeunes filles, d'adolescentes et de femmes, à l'exception de la Libye. Les joueuses peuvent aussi compter sur le soutien de leurs mères présentes lors des séances d'entraînement. Je suis pleine d'espoir qu'ils pourraient utiliser ces joueuses et former une sérieuse équipe de jeunes filles et non pas qu'elles soient simplement là à gaspiller du temps ou jouer au foot pendant leur temps libre. La Libye dispose d'une équipe nationale féminine de football créée en 1997 mais non reconnue par la FIFA. Une équipe dont les activités ont été interrompues plusieurs fois depuis le début de la révolte en 2011. Courage donc, mesdames, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin d'année. À demain. Merci, Yacouba. Au revoir, 2018, bienvenue, 2019. Oui, 2019, certains y sont déjà. Sydney a inauguré le nouvel an 2019, mardi, 1er janvier, avec plus d'un million de personnes alignées sur ce célèbre port. Toutes sont venues assister au plus grand feu d'artifice que la ville ait jamais vu. Les orages survenus plus tôt dans la soirée n'ont pas anéanti les esprits. Plus de 100 000 effets pyrotechniques individuels ont illuminé le ciel de Sydney. Cette exposition du nouvel an constituait également un hommage doré, argenté et violet à la revêtée reine de la soule Aretha Franklin. Selon les organisateurs, le spectaculaire feu d'artifice de 12 minutes a utilisé 8 tonnes et demie de feu d'artifice, soit 500 kg de plus que l'année dernière. La fin de ce journal, merci à toute l'équipe qui l'a préparée et à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est une autre année et je vous souhaite bonheur et prospérité en 2019. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada